... 2, 4, 3, 2, 1, 3 ! 20h30, le faisceau lumineux s'éteint pour faire place aux lanternes et bougies. A la pointe Vénus hier soir, tous étaient présents pour répondre à l'appel de la planète. De toute façon, on ne pourra pas faire intervenir 100% de la population. Mais déjà, le minimum de petites actions comme ça qui pourraient attirer pas mal de personnes, Je pense qu'il n'est jamais trop tard. Il suffit simplement que les parents sensibilisent leurs enfants. Comme j'ai des panneaux solaires chez moi, on me dit plutôt d'utiliser la journée, donc j'utilise plutôt la journée d'électricité et le soir, rarement. Sur cette guirlande, trois ampoules représentaient 1 mégawatt. Les premières ne s'éteindront qu'après une demi-heure. L'objectif de dépasser les 4 mégawatts d'économie d'énergie réalisée l'année dernière n'a donc pas été atteint hier soir. Et si le message n'était pas passé ? Vous êtes venu pour quoi ? Parce qu'on a vu du monde, c'est tout. Donc vous n'avez pas entendu parler de Earth Tower ? Non. Alors vous êtes là pour Earth Tower ? Je ne sais pas, je viens d'arriver aussi. Ah tu ne savais pas ? Non, je n'étais pas au courant. On a communiqué pendant 2-3 mois, on a essayé d'être sur les médias, notamment Facebook. La société TEP également a joué le jeu pour communiquer. Je crois simplement qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, qui permettent que ce soir on n'atteigne pas l'objectif. Le concept a pris racine mais peut-être pas encore d'ampleur. Tahiti n'était pas plongé dans le noir. Près de 3 mégawatts seulement de baisse de consommation électrique ont été observées à cette édition. C'est parti.